Parfait. Alors, la dernière fois, on avait présenté les design patterns, les patterns de création. On avait vu l'exemple du singleton. Donc, aujourd'hui, on va voir les patterns de structure. Donc, les patterns de structure permettent de décrire comment les objets sont assemblés, les relations qui existent entre les objets. On vous dit que les patterns sont complémentaires les uns des autres. Ici, vous avez une liste de patterns, adapteurs bridge new. On va s'intéresser pour aujourd'hui aux patterns composites basés sur des objets primitifs et composants. Alors, l'intention, à quoi sert le pattern composite? Donc, il permet une composition d'objets en structure arborescente pour représenter les structures composants composées. Il permet aux clients de traiter de la même manière des objets atomiques et les combinaisons de ceux-ci. Généralement, je l'utilise quand je souhaite représenter des hiérarchies d'individus à l'ensemble. On souhaite que les clients n'aient pas à se préoccuper de la différence entre une combinaison d'objets et des objets individuels. On utilise le pattern composite lorsque j'ai un composant qui se compose d'éléments primitifs, mais aussi de composants de même type. Et voici un exemple. Donc, j'ai une image. Une image, elle peut contenir des lignes, des rectangles et aussi des images qui, à leur tour, peuvent contenir du texte, une ligne, un rectangle et aussi une image qui, à son tour, peut contenir un texte, une ligne, un rectangle, etc. Donc, vous avez ici la structure. Attendez une seconde, je reviens. Je reviens. Alors, ce qui est fichier. Voilà. Vous avez la structure du design pattern composite. Vous avez un composant. Alors, un composant, c'est la classe, on va dire, mère qui peut contenir soit un composant de type feuille, c'est-à-dire, puisqu'on parle de hiérarchie et d'ordre. Voilà ce que j'appelle feuille. La feuille, c'est un objet qui n'a pas d'enfant. Donc, ici, mon composant, donc j'ai composant qui contient soit une feuille, soit un composite, soit un composite qui va être, qui va contenir lui-même des contenants. Donc, j'ai un contenant qui contient des feuilles et un composite de type composant. Donc, il va contenir des composites. Et là, quand mon composant n'a pas d'enfant, je dirais que c'est une feuille. Donc, voici. Ça, c'est la solution que j'utilise ou la structure que j'utilise pour exprimer le concept de composant qui est structuré. C'est le même raisonnement, par exemple, quand j'utilise le système de fichiers. Le système de fichiers contient des fichiers. Les fichiers sont organisés en répertoires et un répertoire peut contenir aussi bien des fichiers que des répertoires. Donc, vous avez ici, pour le système de fichiers, il contient des fichiers. Il peut contenir aussi, donc, un élément de système de fichiers, ça peut être un fichier ou un répertoire. Et le répertoire va contenir des éléments de système de fichiers qui sont des fichiers ou des répertoires. Donc, vous avez ici un exemple. Vous avez ici un exemple. Vous travaillez pour un bureau de comptabilité et vous développez un logiciel pour calculer la taille totale du système de fichiers. La taille size d'un répertoire, un directory, et la somme des tailles des fichiers dans le dossier. Donc, comment, d'après vous, je pourrais répondre à cette question ? Je vous laisse réfléchir quelques minutes. Donc, vous avez ici, on a proposé, donc, un système de fichiers qui va contenir des éléments du système de fichiers qui sont soit des fichiers, soit des répertoires. Donc, comment je peux mesurer la taille totale du système de fichiers ? Comment je pourrais traiter ça ? Quelqu'un est là pour me répondre ? Allô, vous êtes là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me répondre, pour proposer une solution ? Comment, d'après vous ? Donc, au départ, nous, on avait un système de fichiers. On a défini un système de fichiers. On a dit que le système de fichiers contient des fichiers organisés sous format de répertoire. Un répertoire peut contenir aussi bien des fichiers que des répertoires. Jusque-là, c'est bon ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, madame. Très bien. Donc, jusque-là, c'est bon ? Oui. Maintenant, je veux calculer la taille, la taille du système de fichiers. Comment je pourrais le faire ? On doit parcourir tous les dossiers. Oui. Je regarde mon système de fichiers, je regarde tous ces composants. Ça va être la somme de la taille de tous ces composants. Ces composants vont être soit des fichiers, soit des répertoires. Et pour la classe répertoire, pour calculer, donc regardez, la méthode, un système, un élément du système de fichiers, il a la méthode getSize. Donc, le fichier getSize nous donne la taille. GetSize d'un fichier, elle nous retourne la taille du fichier. GetSize du répertoire va être une méthode qu'on doit implémenter pour parcourir tous les éléments. Parce que là, j'ai une composition. Comment s'appelle l'autre ? Une composition et l'autre s'appelle une agrégation. Voilà. Une agrégation ou une comp... C'est une agrégation. Donc ici, c'est une agrégation puisque je peux détruire un répertoire, je dois déplacer les enfants de ce répertoire ailleurs et je détruis ce répertoire. C'est pour ça qu'on a une agrégation. Donc, l'agrégation me donne la liste des files, system, elements qui sont dans mon répertoire. Donc, pour calculer la taille du répertoire, c'est la somme de la taille de tous ces composants. Donc, vous travaillez pour un bureau. Ça, c'était... C'est bon. Donc, alors, je ne sais pas, je vais juste vérifier est-ce que... Voilà. Alors, je vais juste ajouter... proposer la méthode taille qui calcule... Je suis en train de mettre à jour l'énoncé du TP. Est-ce que calcule la taille du système de fichiers ? Donc, j'ai discuté la solution avec vous. Après, il faudra l'implémenter. Alors, comment se décrit... Désolée, à chaque fois, je suis obligée de... Est-ce qu'on peut utiliser autre chose que Google Meet ? Parce que je pense avec... Avec les autres, je... Je n'ai pas trouvé avec Google Meet comment laisser les gens entrer directement. Qu'est-ce que j'utilisais ? Vous devez envoyer l'invitation à chaque... Chacun d'un. Je l'ai fait l'année dernière et ça n'avait pas marché. Et puis, chacun de vous, ça fait beaucoup de monde. Mais allez, je vais voir s'il n'y a pas une autre solution pour ne pas à chaque fois interrompre la présentation pour laisser les gens entrer. Donc, on vous dit... Un autre exemple pour... Le composite utilise le principe de récursivité dans le sens où... Alors, on vous dit... Vous avez des objets qui doivent être traités de la même manière, c'est-à-dire pour ajouter la taille. Mais certains d'entre eux sont des composites contenant d'autres plus simples. Le dossier contient des fichiers. L'idée, c'est que à chaque fois que je pose la question à un objet, ici, what's your price? Quelle est votre taille? Peu importe, il va vous dire... Attendez un peu, il va aller voir pour ses enfants poser la même question. Donc, c'est comme ça que fonctionne le composite. D'accord? C'est le fait d'exprimer qu'un objet est structuré par des éléments élémentaires et par des éléments composites de même type que l'objet lui-même. Donc, ça, c'est... Est-ce que vous avez des questions sur le design pattern avant d'avancer? Est-ce que vous avez des questions? Extension? Qu'est-ce que ça veut dire extension? Qu'est-ce que vous voulez dire par extension? Finalement, vous êtes 20, que ça soit online. Vous êtes 20. Au moins, en présentiel, vous étiez 40. 20 dans un groupe ou 1 dans un groupe? Là, vous êtes 20, toutes sections confondues. Je ne sais pas si on va garder le TP online. Pour accepter les autres automatiquement. Pour accepter extension. Pour accepter... De quoi vous parlez? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez un micro? Vous pouvez vous exprimer sinon vous me donnez plus de détails? Envoyez-moi ça. Je vais chercher, envoyez-moi si vous pouvez. Allez, vous n'avez pas de micro, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Envoyez-moi à l'extension qui permet que Chrome accepte tout seul, tous ceux qui vont rentrer dans Meet. Merci. Les questions sur la structure du design pattern composite ? Oui, non ? On peut avancer ? On en a. Ok. Alors, on va passer à notre fichier qui est notre TP. Le composite, donc. Donc, d'une composition d'objet dont la profondeur est variable. La profondeur, elle est variable. Allez, à l'avance, je ne connais pas la structure ou le niveau de composition de mon système. Avec les répertoires, fichiers répertoires, la profondeur, elle est variable. Vous avez un répertoire qui peut avoir un niveau de profondeur de 1 et d'autres répertoires qui peuvent avoir des niveaux de profondeur 10, 20, peu importe. Donc, cette conception, elle est basée sur le concept de l'arbre, dans le sens où à chaque fois, j'ai un nœud qui peut avoir des enfants et chaque nœud final sera considéré comme une feuille ou un composant élémentaire. Donc, on avait vu la structure du diagramme, le diagramme de classe associé au problème de composite. Donc, lorsqu'on vous dit, nous avons une structure qui contient des éléments simples et des éléments composés de même type, là, je pense toujours tout de suite au diagramme composite. Le client, ça va être tout code source qui va utiliser notre composant. Ici, puisque j'ai une composition, donc c'est pour ça que j'ai ajouté composant, retiré composant. Demande, généralement, si on l'a appelé demande, c'est l'information qu'on attend du composé. Et là, regardez, pour la demande, on a une boucle sur tous les composants de mon composé. Donc, l'exercice, alors d'abord, les participants sont le composant. Le composant, donc c'est une classe abstraite qui introduit l'interface des objets de composition. Donc, il implémente les méthodes communes et introduit la signature des méthodes. Les méthodes communes ici, par exemple, c'est la demande, qui est la méthode commune. C'est l'information ou la méthode commune qui va être au départ ici. Elle peut être statique et être implémentée dans les classes enfants. La feuille est la classe concrète qui décrit les feuilles de la composition. Donc, une feuille n'a pas de composant. Et la classe composée qui décrit les objets composés de la hiérarchie. Cette classe possède toujours une association d'agrégation avec la classe composante. Regardez, elle contient des objets de type composant. Donc, c'est la particularité du composite, c'est cette association de type agrégation qui me dit que le composé contient des composants qui sont soit de type composé, soit de type feuille. Donc, lorsqu'un composant, le composant, le client envoie une demande au composant. Le composant, il peut être soit une feuille, soit un composé. Maintenant, lorsque le client envoie une demande à une feuille, Donc, je reçois la demande et je fais mon traitement puisque je n'ai pas d'enfant. Par contre, si le composant est une instance de la classe composée, il effectue un traitement puis il renvoie le message. Là, si le client m'envoie une demande, je vais faire un traitement, déjà en local, parce que je rappelle qu'un répertoire, il peut contenir aussi bien des fichiers que des répertoires. Ensuite, on va boucler sur tous les composants. Regardez bien, composé contient des composants. Donc, je vais, pour le composer, je vais boucler sur tous les composants de ce composé pour leur transmettre la demande, pour faire le traitement de la demande. Ensuite, je peux avoir un deuxième traitement ici. Et enfin, je retourne au client. Si la demande contient un message de retour, je retourne au client. Là, l'information demandée. Donc, on avait dit que le patron est utilisé s'il est nécessaire de représenter au sein d'un système des hiérarchies de composition, si les clients d'une composition doivent ignorer s'ils communiquent avec des objets composés ou non. C'est-à-dire, j'utilise cette structure quand je veux avoir une abstraction. Moi, j'envoie un composé et je ne gère pas ensuite le composé s'il contient des composants ou des feuilles. Et le système tel que c'est implémenté me permet d'avoir un résultat sans me soucier de ce qu'il y a à l'intérieur de mon composant. Voilà. Donc, le premier exemple que je vous demanderai d'implémenter, donc je reviens à mon système de vente en ligne. On vous dit, au sein de notre système de vente de véhicules, nous voulons représenter les sociétés clientes, notamment pour connaître le nombre de véhicules dont elles disposent et leur proposer des offres de maintenance de leur parc. Les sociétés clientes, elles peuvent posséder des filiales. Donc, les sociétés qui possèdent des filiales demandent des offres de maintenance qui prennent en compte le parc de véhicules de leur filiale aussi. On vous dit, une société peut posséder des filiales qui possèdent elles-mêmes d'autres filiales. Donc, le diagramme de classe qui représente ce schéma va être une société. Donc, elle va contenir soit, alors c'est soit une société sans filiale, donc et le calcul du coût de l'entretien dépendra du nombre de véhicules que possède cette société sans filiale, soit la filiale, soit une société est une société mère, ça veut dire qu'elle possède des filiales. Et maintenant, je peux lui ajouter des filiales et pour calculer le coût d'entretien de cette société, je regarde les véhicules qu'elle possède et les véhicules que possèdent chacune de ces filiales. Donc, on a défini une constante qui est le coût unitaire par véhicule qui est de 5 dinars ou 5 dollars ou 5 euros et on a un attribut qui s'appelle le nombre de véhicules que possède une société. Donc, nous avons les méthodes calcul-coût-entretien. Donc, ajoute véhicule permet d'incrémenter le nombre de véhicules d'une société. Calcul-coût-entretien et ajoute filiale sont des méthodes abstraites qui vont être implémentées dans la société sans filiale et dans la société mère. Une société mère, donc on avait dit, elle contient des objets, une liste de... Elle peut contenir une liste de sociétés. Donc, la description... La description des classes, on vous dit la classe société est une classe abstraite. Elle définit une méthode concrète, ajoute véhicule et deux autres méthodes abstraites, et deux autres méthodes... méthodes abstraites qui sont calcul-coût-entretien et ajoute filiale. Donc, ajoute véhicule, elle compte le nombre de véhicules d'une société. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'appelle ajoute véhicule d'une société, je vais incrémenter le nombre de véhicules de la société de 1. Ajoute filiale, donc, elle renvoie un résultat qui indique si l'ajout a pu ou non être réalisé. Alors, ajoute filiale, on avait dit que c'était une méthode statique, tout comme calcul-coût-entretien. Maintenant, la société sans filiale, donc la classe étant la classe société, elle calcule le coût d'entretien en multipliant le nombre de véhicules par le coût unitaire par véhicule. Donc, on a, puisque la classe sans filiale hérite de la classe société, elle a l'attribut coût unitaire par véhicule et elle a l'attribut nombre de véhicules. Donc, automatiquement, calcul-entretien est calculé par le produit des deux valeurs. Les instances de cette classe ne peuvent pas ajouter de filiale, puisque c'est une société sans filiale, donc, je ne peux pas ajouter de filiale à un objet de la classe société sans filiale. Maintenant, pour la classe société mère, elle est composée de filiale. Le résultat de la méthode calcul-entretien est la somme du coût des filiales, ainsi que du coût de la société mère qui, elle aussi, peut avoir un nombre de véhicules qui lui appartiennent à elle. Donc, la classe utilisateur, par contre, c'est la classe qui va contenir le main. Donc, pour créer la méthode main, permet... la méthode main permet de créer une société mère qui possède un véhicule et deux filiales. La première filiale possède un véhicule, tandis que la seconde possède deux véhicules. Donc, finalement, la société mère possède quatre véhicules pour un coût total de 20, puisque le coût pour un véhicule est de 5. Donc, la demande ici... Je vous demande... Je vous demande d'écrire le code source associé à ce programme avec la classe utilisateur qui va nous permettre de créer une société main qui possède un véhicule. On va lui ajouter deux filiales. La première filiale possède un véhicule. La deuxième filiale possède deux véhicules. Donc, ça, c'est le premier exercice pour le TP3. Pour le deuxième exercice, système de fichiers, donc c'est l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, un système de fichiers est basé sur une composition récursive. Un répertoire est composé de nœuds qui peuvent être soit des fichiers, soit des répertoires. Proposez une solution pour décrire le système de fichiers avec un exemple de test. Proposez la méthode taille qui calcule la taille du système de fichiers ou getTaille. Alors, on l'appelle getTaille. pardon. La méthode getTaille qui calcule qui retourne ou qui calcule la taille du système de fichiers. Donc là, vous allez me faire la conception et écrire le code source qui permet de calculer. Donc, pour l'exemple, vous allez créer votre système, vous allez créer un répertoire qui va contenir des répertoires et des fichiers et calculer. Vous n'êtes pas obligé de faire une structure compliquée. Calculez la taille de de ce répertoire pour le système de fichiers. Des questions sur le TP à préparer ? Maintenant, pour la conception, on fait juste le diagramme de classe ? Pour l'exo 2 ou pour l'exo… L'exo 2, l'exo 2. Non, non, vous écrivez le code source aussi. Oui, bien sûr, mais je veux dire pour la conception, on fait… Juste le diagramme de classe, oui. D'accord. Oui. Une autre question ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci pour le lien d'extension. Est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est bon ? Alors, on arrête ici, le TP. Donc, pour la séance prochaine, pour la séance prochaine… Alors, avant lundi 16h30 la semaine prochaine, vous m'envoyez le TP1… Pardon, TP2 avec les deux exos et TP3 avec les deux exos. Ne m'envoyez pas les fichiers zippés, ne m'envoyez pas un répertoire zippé parce qu'il faut que je dézippe à chaque fois. S'il faut m'envoyer trois fichiers java, ce n'est pas grave. Mais ne m'envoyez pas des fichiers compressés, s'il vous plaît, pour les TP. ça prend du temps à décompresser le TP de chacun de vous, d'autant plus que vous allez m'envoyer un TP par semaine. Là, vous allez m'envoyer deux TP. Donc, s'il vous plaît, envoyez-moi vos TP dans le même mail, dans le même mail, envoyez-moi les fichiers liés à TP1 en pièce jointe, les fichiers liés à TP2 et les fichiers liés à TP3. Ne m'envoyez pas deux e-mails, d'accord ? Un seul mail qui contient les deux corrigés. S'il vous plaît. Alors, certains m'envoient dans un fichier Word, pas de problème. des fichiers .texte, ce n'est pas de problème aussi, je peux l'ouvrir tout de suite, mais pas de fichiers compressés. D'accord ? Merci. Alors, quand le dernier délai ? Lundi prochain, 16h30. Parce que lundi prochain, 16h30, on va corriger les deux TP la semaine prochaine. Oui ? Une question ? Madame, vous avez mis un TP de TP3. Ah oui, vous avez raison, je vais le faire tout de suite. Désolée, je vais le faire tout de suite. Merci Madame. Merci à vous. Madame, vous pouvez nous écrire votre boîte mail dans le chat ? Oui, ma boîte e-mail. Oui, on va avoir la même que la boîte mail sur la... Bien sûr ! D'accord. Arobaz yahoo .fr D'autres questions ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Alors, on arrête ici. Merci pour votre attention à lundi prochain. Au revoir. Merci Madame. Merci Madame. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.